France 2 diffuse un nouveau numéro inédit d'un dimanche à la campagne ce dimanche 25 juin dès 16h55. Télé Loisirs vous propose de découvrir les trois nouveaux invités conviés par Frédéric Lopez. Frédéric Lopez propose un nouveau inédit de son programme dominical d'un dimanche à la campagne ce dimanche 25 juin dès 16h55. Depuis octobre, l'ancien animateur de rendez-vous en terre inconnue convie des célébrités à le rejoindre dans une grande demeure paisible cachée à l'abri de l'agitation de la ville. Le cadre parfait pour recueillir les anecdotes, les confidences et les ressentis des artistes, au sujet de leur carrière et de leur parcours de vie. Télé Loisirs vous donne la liste des nouveaux invités. Un dimanche à la campagne, l'auteur la plus lue de France invité par Frédéric Lopez sur France 2 une semaine après avoir reçu Maxime Gasteuil, Laurie Tillman et Gaëtan Roussel, Frédéric Lopez a invité Valérie Karsanti dans son Ravre de Paix. Personnage de la première heure de la série scène de ménage sur M6, où elle incarne la très naïve Liliane, l'actrice se livrera à cœur ouvert au sujet du complexe social qu'elle a dû surmonter pendant sa jeunesse. À ses côtés, la comédienne trouvera la présence de Mélissa D'Acosta. L'auteur, est la plus lue de France, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Elle se remémorera notamment ses débuts, où, loin du microcosme littéraire parisien, elle publiait ses récits sur Internet. Un dimanche à la campagne, Mathieu Madénian a également répondu présent à l'invitation de Frédéric Lopez pour clôturer cette énième salve d'invité, Mathieu Madénian complète le casting. Comédien et humoriste, le cadre à Génère a renoncé à une brillante carrière d'avocat pénaliste pour devenir artiste. Et bien mal lui en prie. Après ses débuts, avec un petit rôle dans la série un gars, une fille aux côtés de Jean Dujardin et Alexandra Lamy, le natif de Perpignan a enchaîné les projets. Si est-il simple, l'homme est à la fois chroniqueur à la radio, monte sur les planches, incarne des personnages à la télévision dans des séries et des téléfilms et tourne des films pour le cinéma. Une carrière remplie qu'il décortiquera, le temps de son passage dans l'émission orchestrée par Frédéric Lopez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada